Générique Générique Salut c'est MassFM73 qui va vous présenter la suite du salon de l'agriculture sur FS13. Bon, on était là, alors ce chariot à boitron, joli, ça remorque de la même marque. Alors après, il y a la plus grosse remorque du jeu, avec un essieu directif, autrement vous mettez un camion et ça fait la même chose. La plus grosse remorque, elle fait 21 000 tonnes et 21 000 tonnes. Euh, oui, 60 000 tonnes, oui, c'est mieux. Après, nous allons aller chez Kune. Bon, alors, Kune, dans le jeu, c'est plus pour les vaches. Oui, ben les vaches, il n'y a pas de chariot, si je crois. Alors, la pailleuse, pas mal. Le seul problème, c'est que ça, ça descend pas jusqu'en bas. Bon. Et là, il y a un bug, euh, j'ai mon périn qui n'a pas descendu avec. Je ne sais pas. Voilà, alors, la mélangeuse derrière le tracteur, joli. Et la même, mais avec le bras. Et auto-motrice. Tac. La gyrofaucheuse. Après, on est en plus vers. Et la faucheuse avant. Je crois même que la fauneuse, elle doit être Kune. Et voilà, la plus grosse lameuse du jeu. Kune, si vous voulez, vous faites une pause. Et vous comptez les soupirs. Avec un daener. J'ai pas mis le bug qui, parce que après, ça bug. Et chaque la suite. Après, on va aller sur Pottinger. Alors, la petite faucheuse. La plus grosse fameuse de Pottinger. Et le plus grand daener du jeu. Voilà. La plus petite fameuse. Et une auto-chercheuse. Et la ramasseuse... Euh... L'ensileuse d'un tracteur. Voilà. Bon là, il y a un petit bug aussi. Elle se soulève. Bon, après, euh... On va peut-être vers le forestier. À côté. Bon, alors, euh... Ben, on va dans le forestier. Alors, commençons par le commencement. Nous avons la plante sa arbre. Voilà. Les arbres passent dedans. Et ça le recouvre de terre. Voilà. Bon, après, euh... En tout cas, il s'accroche devant ou derrière. Le revanche. Pour attraper des arbres. La remorque, euh... La forestière. Et sa grue. Le mycala... Euh... Ouais, non. Un bedrack. Voilà. Voilà. Aïe, pourquoi il... Il y a une grue aussi. Et aussi, il y a une trompe de... Vous voyez. Enfin. Voilà. Après, une remorque, euh... Voilà simple, pour transporter du bois. la benne avec une autre tronçonneuse et l'essence l'arracheur à la souche ça c'est pour cultiver après qu'on a fait notre bois on passe ça derrière voilà après regardez le panneau nous allons passer dans les tracteurs et les moissonneuses bon alors on va aller dans les moissonneuses à droite c'est la plus grosse avec le cul à maïs et en basse c'est celle juste d'avant c'est un tout petit peu plus vieille avec la lame pour colza, blé, hanche tout ce que vous voulez bon alors après nous avons les deux tracteurs que je les ai dit une fois alors en hiver qui est d'origine en jeu et on pède et on pède avec fourche voilà après on va commencer du plus vieux alors du plus vieux en défendant on prend T80-05 puissant ça va alors celui-là vous connaissez nous tous il était dans la visée au fauchage le 6207C avec la franche après nous allons commencer dans les 9 entre eux avec les roues étroites voilà voilà c'est le même que le chic à côté sauf avec les roues étroites voilà c'est le même c'est des TTV je crois voilà TTV agrotron 430 bon là on passe le modèle en dessus voilà le style par contre lui c'est pas un TTP oui on voit la boîte on voit la boîte que lui on voit il y a le le joystick à côté de la tablette alors le relevage assez puissant il est bien le plus gros des TTV voilà s'il est intérieur 60 km alors pas mal il va vite et bon il y a quelques années on voit il n'y a pas d'écran il n'y a encore plus de vitesse mais c'est le X720 qui était aussi dans le 2011 le plus gros traiteur d'autre qu'on a du jeu puissant hein tire bien bon là on va passer un peu dans notre marque voilà là on va passer à côté du vieux bon on va aller dans les chargeurs très tôt alors le DUT le DUT la vecteur c'est tout vous voyez le numéro le vecteur 35.7 il y a assez haut avec l'approche à filier après en petit je ne sais plus quelle marque c'est voilà voilà mais bon il ne coûte pas bien cher pour petites pilotes ça va Après on va aller dans Sam Alors Sam Le plus petit Sam Voilà pratique Mais pas très puissant Le mien Mais un tout petit peu puissant Avec une cabine Pas mal Voilà Alors après J'aurais du inverser les deux Alors le 3 3.090 confort Avec une four Bon je lui ai mis une encelleuse Avec les roues étroites là Et je lui ai mis aussi les roues étroites Pour enceiller Tac voilà Après le plus vieux massé que j'ai Bon je l'ai plus vite Bon c'est pas grave Voilà Petit relevage mais assez puissant Il va bien Après j'en passe dans beaucoup plus gros Avec la fourche Voilà Euh C'est une hymne Ouais bien ainsi Boile semi-automatique Avec fourche Après nous avons l'autre Le même mais sans fourche jumelée Bon il va bien Ouais il va bien Euh Ouais Après nous avons Dans Deux jeunes Dires Ouais Deux jeunes Dires Voilà Une encelleuse Ancienne Pas de jeunes Dires Voilà Euh les charrues On a pas du les voir Il y en a déjà du les voir Je sais le truc Ouais c'était boitine Je ne l'assurais pas qu'une Bon euh je vais Vous présenter aussi Euh les cultivateurs J'ai oublié de le faire Et c'est le Lamborghini Et le Hurlingman Alors le Hurlingman C'est le plus gros C'est un 2 tu vois Juste pas en gris Et le Hurlingman C'est pareil C'est comme le Sam C'est comme un 2 C'est pareil Bon On va passer Euh Oui Au cultivateur J'avais dit Les tracteurs Je pense C'est ce qui vous a le plus plu Et voilà On va Arriver À côté C'est Le gros ce mois Or Bon C'est presque tout Or Lui aussi 7m50 Sauf que lui C'est aussi Or Pas mal Aussi Cultivateur Des chômeuses Je suis avec des chômeuses Autre cultivateur Mais je suis avec des chômeuses Et lui Nous avons le Volekalen En gros cultivateur C'est très cher Mais est bien efficace Et le La petite déchauneuse L'utilateur Or Ceci Donc Nous avons fini La visite Du Salon de l'Agriculture Je vais sortir maintenant Des épidotes Des essais de tracteurs Que vous avez vu ici Pas sur la même partie Mais vous allez voir Les essais de tracteurs Et j'espère que les vidéos du Salon de l'Agriculture Vous a plu Et à bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut